Aujourd'hui, je vais m'intéresser au gouvernement gabonais. Pour le premier confinement, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Nous qui avons des petits métiers ou des petits commerces, nous sommes délicés à nous-mêmes. Le souci que j'ai eu au premier confinement, c'était par rapport à mon bailleur qui avait strictement dit que c'est pas le président qui a conçu sa maison, que je sors de ma maison. Aujourd'hui, on revient encore dans un confinement où il n'y a pas toujours de mesures d'accompagnement. Le bailleur m'avait traduit au commissariat pour me faire signer une reconnaissance des dettes pour payer les mois d'avril, mai et juin. J'ai fini cette tranche-là le 16 février 2021. Et ça ne fait même pas deux semaines, le gouvernement nous amène dans un coup de feu de 18h à 5h. Nous, nous qui faisons le petit métier, comme moi le centre de coiffure, c'est à 18h que j'ai un peu la clientèle. Parce qu'il y a des gens qui sortent très tôt, ils savent que non, quand j'arrive au quartier, je dois me faire coiffure à 20h ou 21h. Là, vous êtes venu là, vous m'avez trouvé seul. Depuis 7h que je suis là, j'ai juste coiffé deux clients. Parce que c'est en soirée, là où il y a la clientèle. Il y a des gens qui partent très tôt le matin et ils viennent se faire coiffer en soirée après le travail. Mais ici, je ferme à 7h45, à 17h45. Pensez-vous que de 7h à 17h45, je vais coiffer quoi ? Les clients, c'est en soirée. C'est à partir de 17h45 jusqu'à 22h que j'essaie de gagner les clients qui viennent du boulot. Mais là, à 17h45, je ferme, je pars comme à chez moi. Là, je pars là depuis le matin. Depuis 7h, je n'ai eu que deux clients. Et c'est comme ça, on peut s'en sortir. Pensez-vous que mon loyer ici est à 100 000 francs. Là où je dors, ça a 80 000 francs. Pensez-vous que c'est des 7h à 18h que je peux combler ce vide ou encore trouver cet argent pour donner nos barrières. Mais je vois que c'est la même chose. Je vais toujours traduire dans un commissariat ou encore me faire chasser. Pour éviter tout ça, je demande au gouvernement de prendre leur responsabilité. C'est-à-dire, il faut les mesures d'accompagnement. Nous ne sommes pas là pour casser ou pour faire des ordres. Non. Il y a beaucoup qui sont là, qui ne sont pas des voyous. Moi, je ne suis pas un voyou. Si dans mon salle de coiffure, j'ai près de trois Gabonais qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, je suis obligé de dire aux deux autres de rester chez eux. Parce que là, on ne s'en sort pas. Et ceux qui sont chez eux là, comment ils vont faire ? Parce que le gouvernement a décidé que le coup de feu, c'est à 18h à 5h du matin. Sachant que nous, qui avons les petits commerces, c'est en soirée qu'il y a un peu de clients. Non, c'est juste de rappeler au gouvernement que c'est bien beau, c'est pour sauver nos vies. Le coup de feu, c'est pour sauver nos vies contre la Covid-19. Mais, où sont les mesures d'accompagnement ? Nous demandons juste que le gouvernement revoie ça. Je ne veux plus être stressé deux fois. J'étais stressé une fois, là où, début que je suis né, je n'ai jamais été dans un commissariat. On me fait traîner dans un commissariat pour un loyer, un payer, ou moi, je ne suis pas responsable de ça. Le gouvernement avait demandé de fermer les commerces et ils allaient prendre en charge les locataires qui n'ont pas de revenus. Moi, je n'ai pas de revenus mensuels, moi, c'est dans mon petit commerce. Aujourd'hui, je suis endetté. Là, le 28, là, je dois payer ici. Pensez-vous que je peux trouver 5 000 francs de 7 heures à 18 heures ou encore chez moi, où je nourris ma petite famille ? Chez moi, j'ai une famille de moins de 4 personnes. Pensez-vous que c'est de 7 heures à 18 heures que je peux nourrir ma famille ? Ça ne s'explique pas. Je demande au gouvernement de prendre sincèrement leur responsabilité. Nous ne sommes pas des voyous. Si j'emploie les Gabonais, c'est pour la bonne cause. Sous-titrage Société Radio-Canada de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501